Musique C'est la destination préférée des visiteurs français, la Nouvelle-Aquitaine, avec sa douceur de vivre, sa gastronomie, ses paysages, vous le voyez, son beau temps. Mais quid de la Covid ? Même si la Nouvelle-Aquitaine a 30 millions de visiteurs chaque année, 18 milliards d'euros de retombées économiques, on sait que le coronavirus a eu des conséquences. Nous sommes donc à l'Hôtel de Région pour faire un bilan de l'année 2020 et parler des mesures à venir pour la filière touristique. Musique Nous sommes donc à l'Hôtel de Région avec Michel Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général du comité régional de Nouvelle-Aquitaine, communément appelé le CRT. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire quelles sont les missions exactement du CRT ? Alors on a trois missions. Une qui est connue habituellement, c'est la promotion de nos destinations et de nos filières. Une deuxième qui est l'observation, ça veut dire on observe les touristes qui viennent sur notre territoire, mais on fait aussi une observation de ceux qui ne viennent pas et on essaye de faire un travail de prospective. Et la troisième action, c'est l'accompagnement stratégique des filières et des destinations pour finalement arriver à adapter l'offre aux demandes et certainement des fois aussi cibler les marchés qu'il faut pour une offre existante. Alors justement, vous parliez d'observation, cette année vous avez observé quand même d'une manière très particulière sur fond de coronavirus. A l'Hôtel de Région aujourd'hui, donc vient de se faire en conférence de presse un bilan, un bilan annuel de la saison touristique. On s'attend à un bilan catastrophique parce qu'on sait que le printemps a été très difficile. En même temps, on va dire que l'été, bon, n'a pas vraiment compensé, mais a sauvé un petit peu les meubles. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ? C'est bien résumé. Alors finalement, un été qui a été moins catastrophique, sur lequel on a sauvé les meubles, mais on va finir à peu près avec un recul de 20 à 30% à la fin de la saison et un recul encore plus important sur l'année puisque ne l'oublions pas, mars, avril, mai, on était fermé, un juin qui n'a pas été bon, juillet, août, en fait, certains acteurs, certaines destinations qui ont fonctionné. On a eu une magnifique année puisque la plus sèche et la plus chaude depuis 60 ans.